...avec Frank Schott. Les spécialistes de l'ambulation. Ce sont les Etats-Unis qui sortent les premiers ou 15 mètres avec Jeff Rouse suivi à la lignée d'eau numéro 5 de Pavel de Vladimir Selkov pour l'équipe unifiée. Frank Schott est en quatrième position. Qui vire en tête les Etats-Unis toujours avec Jeff Rouse 26-28, l'équipe le Canada en 26-28, les Américains sont deuxièmes en 26-32 à 4 centièmes et la France est quatrième en 27-19, Stéphane Bardou. C'est prévisible hein, Tuxbury, c'est lui qui a gagné le 100 mètres d'eau, là c'est un peu une revanche là, c'est la revanche du 100 mètres d'eau. Oh Frank, il prend le coup de barre là, allez Frank. Frank a pris un coup de barre là, dur dur. Stéphane Vossard qui s'élance pour la France, pour les Etats-Unis c'est Nelson Dibble, pour le Canada Jonathan Cleveland, pour l'équipe unifiée Vassily Vanoff. On est troisième là hein. En tête les Etats-Unis, Nelson Dibble, lui aussi champion olympique juste devant le Canadien John Cleveland. Et Stéphane Vossard qui avait battu le record de France du 100 mètres au bras lors de la finale B au tout début des épreuves de natation. Vossard va virer en sixième position en tête les Etats-Unis, deuxième le Canada, troisième l'équipe unifiée. Vossard sa force est le deuxième 50 mètres, c'est le retour. Nelson Dibble qui poursuit son effort mais le Canadien John Cleveland qui résiste bien à Dibble et Vossard qui est en train de faiblir. Septième position maintenant pour Stéphane Vossard. Mais les autres ne sont pas loin, il n'est qu'à une demi-longueur du troisième. Pour les Etats-Unis c'est Pablo Morales, le champion olympique du 100 mètres papillon qui s'élance pour l'équipe unifiée. C'est Pavel Knikin pour le Canada, Marcel Guéry. Et pour l'Allemagne Christian Keller. Et pour la France évidemment Bruno Gouzait. Aux alentours d'une de quatre pour Stéphane Vossard. Les Américains qui sont en train de prendre un très très net ascendant. Ils virent en tête en 2-19-39 devant l'équipe unifiée de 20-59. La France est quatrième. Bruno Armé les pendules à l'heure. Et c'est Stéphane Caron qui s'élancera tout à l'heure. La France qui est en liste pour une médaille. En troisième position l'équipe unifiée avec Pavel Knikin. Et les Américains largement en tête avec Pablo Morales qui a pris une longueur d'avance maintenant sur le Canadien. Marcel Guéry mais Stéphane Caron peut reprendre cette longueur. A Stéphane Clark qui va s'élancer pour le Canada. Stéphane Caron pour la France. John Olsen pour les Etats-Unis. Alexandre Popov pour l'équipe unifiée. Stéphane Caron qui s'élancé en quatrième position. Les Canadiens sont trop loin. Et John Olsen qui lui a maintenant une bonne longueur et demie d'avance sur le Canadien. Et sur Popov. Je crois que la main est de bon. On est trop loin. On va plus revenir. Etats-Unis en tête en 3-11-15 devant le Canada. 3-13-04. En troisième position l'équipe unifiée 3-13-22. Les Français sont cinquième. Une bonne seconde et demie. Il est Stéphane Caron qui est en train de produire un effort terrible. Vous savez que son point fort c'est la deuxième longueur de bassin. Mais l'Américain John Olsen va l'emporter. On rejette un coup d'œil sur le chronomètre également. Le record du monde est de 3-36-93. Il est égalé. Et la France termine cinquième en 3-40-51. Médaille d'or donc pour les Etats-Unis. Médaille d'argent pour l'équipe unifiée. Et médaille de bronze pour le Canada. – Sous-titrage Société Radio-Canada. – Sous-titrage Société Radio-Canada. – Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage ST' 501